Bonjour, si vous choisissez un foie gras en verrine secret d'éleveur, vous êtes sûr de l'origine du produit et de la qualité du produit. Vous connaissez l'éleveur qui a élevé le canard au grand air et qui l'a nourri au maïs. Celui-ci a été élevé par Jean-Marc Gagnard, dont la ferme est installée dans le Tarn. Pour cette recette, nous avons besoin d'une vérine de foie gras, de 200 g de salade de mâche, d'une pomme-fruits et de 15 g de noisettes. Pour consommer ce foie gras, il est nécessaire de le sortir à peu près 15 minutes avant de le consommer. Maintenant, nous allons voir ensemble comment démouler le foie gras et le découper pour le présenter dans votre assiette. Vous déclipsez la vérine, vous l'ouvrez. Ensuite, vous prenez votre couteau, vous avez préalablement trempé dans de l'eau chaude, vous enfoncez la pointe et, d'un moment circulaire, vous décollez le foie gras de la vérine. Ensuite, vous prenez une cuillère et avec le dos de la cuillère, vous faites levier afin de décoller le foie gras du fond de la vérine et ensuite vous le retournez dans votre assiette. Pour faire de belles tranches, il est nécessaire que la lame de votre couteau soit bien chaude. Alors, pour la vinaigrette, la moutarde. Ensuite, le vinaigre de vin, le vinaigre de Xerès. Je mélange un peu pour délayer la moutarde. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre et l'huile. Voilà. Votre salade est donc bien mélangée. Vous disposez un petit peu de mâche dans le haut de l'assiette, comme ceci. Vous ajoutez les petits bâtonnets de pommes fruits, un petit peu de noisettes concassées et vous disposez la tranche de foie gras juste en dessous. Vous l'assaisonnez avec un petit peu de moulin de poivre et un petit peu de sel de guérande. Avec le foie gras, je vous conseille de servir un petit peu de pain grillé. Et je vous souhaite un bon appétit.